Salut, ça va être la deuxième sortie de l'année, il ne fait toujours pas très chaud, mais on a trouvé un petit Sénégalais qui traînait au bord de la route, Kylian qui d'habitude chasse au Sénégal, aujourd'hui il va se faire un petit tour dans de l'eau à 12 degrés, ça va changer, on est dans le Morbihan, on va aller essayer aujourd'hui, c'est un petit peu au temps de saison, mais c'est de chercher les Dorades Royales, on va essayer d'expliquer à Kylian comment ça se passe, donc on a choisi, la météo c'est un peu moyen, mais bon on a sauté sur l'occasion, il n'y a pas de houle, petit coef, mortozeau ce n'est pas forcément l'idéal, mais bon ça devrait amener de l'eau claire, on se met en combi, on fait route et puis on va essayer d'aller voir ça. Nous voilà donc parti pour pêcher de la Dorade Royale à marée haute, c'est une pêche qui se pratique généralement dans assez peu de fonds, sur des zones que l'on va choisir, en général je vais choisir des zones mixtes, gravier, sable et roche, parce qu'à marée haute, les Dorades Royales vont s'alimenter des moules sur les moulières qui sont en haut des roches, et à marée basse elles vont fouiner des coquillages, des verres, des petits crabes dans le sable et dans la roche, souvent un mix sable et merle, c'est très très bon. Ici on a un joli banc de mulet, c'est encore la période de reproduction, évidemment je ne tire pas, l'idée c'est de ne pas effrayer d'éventuels Dorades Royales qui seraient à proximité, j'en ai juste profité pour les fumer un peu, parce que je n'avais pas vu de Royales sur la zone que je connais bien. Ici je vous ai laissé les images, parce que c'est typiquement une zone, vous voyez il y a très peu de fonds, je ne sais pas combien, il va y avoir 1m50 à peine, et par contre c'est typiquement une zone où on va trouver de la Royale à marée haute, on a les jeunes pousses de moules sur les roches, on a un petit peu d'algues vertes sur les rochers, qui fait qu'on ne va pas avoir de trop grosses moules en tout cas, et puis on a le sable derrière en arrière-plan, donc vraiment pour moi une zone typique pour la Royale, et on peut taper très belle Royale dans si peu de fonds. Ici une zone que je connais bien, sur laquelle je fais très souvent de belles Royales, vous voyez en fait dans l'approche je suis caché par deux blocs rocheux de gauche et de droite, et là j'avance parce qu'en fait cette zone où on voit toutes ces sargasses, habituellement il n'y a pas de sargasses, et il y a des jeunes pousses de moules sur les roches, là c'est beaucoup trop couvert en sargasses, à mon sens c'est ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui on ne fera pas de Royale là, même si elles aiment bien, se cacher dans la sargasse, elles ne peuvent pas s'alimenter correctement, donc c'est pas très bon. Je vais donc me décaler, je vais aller chercher le mélange, là par contre ça peut être très bon pour la Royale et le bar, vous voyez on a du sable, du merle, du gravier, des sargasses qui vont abriter le poisson, donc ça c'est vraiment un biotope typique, qui est très bon pour la Royale et le bar, moi j'adore chasser là dedans parce que visuellement c'est très agréable, c'est très beau, vous voyez il y a de la luminosité, on a de quoi se cacher, le poisson aussi, il a de quoi s'alimenter, malheureusement ce jour là, le poisson n'est pas là, et d'ailleurs on va avoir beaucoup de mal à trouver les Royales, la problématique, on la comprend en regardant les sargasses, c'est qu'il n'y a presque pas de courant, même pas du tout de courant, et c'est vrai que les Royales elles aiment bien les zones abritées, pas de clapot, pas de houle, mais sur lesquelles on va trouver un léger courant, surtout sur ces zones de gravier et sable et de merle, si on peut avoir un petit courant continu, moi ce que j'ai constaté c'est qu'elles aiment bien ça. Comme le poisson n'est pas sur la zone, je vais changer à nouveau de biotope, enfin de zone, ici je vais me positionner finalement au pied des roches, qui sont des roches qui comme on est sur un mélange sable et roche, qui vont se terminer, qui sont des petits éboulis qui vont se finir dans le sable, donc là on est sur 5, 6, 7 mètres d'eau, pas plus, en lisière de zone dégagée, vous voyez je suis caché un petit peu dans les rochers et les algues, et derrière en fait c'est libre, il y a du sable et des galets, et c'est là que le poisson va tourner un petit peu dans le courant, malheureusement ce jour là on est sur des morteuseaux, il y a très peu de courant, je pense que c'est d'ailleurs ce qui va un petit peu, pas gâcher, mais faire que le poisson est plus rare, mais vous voyez j'ai trouvé la vie, il y a de l'adorade grise, il y a des petits bars que je ne vais pas tirer, ils sont trop petits, du mulet, enfin voilà la vie est là, donc quand on trouve ça évidemment il faut patienter un petit peu, parce que les dorades royales qui sont un petit peu plus timides, vont souvent rester derrière et venir après, bon là visiblement pas de dorades royales, donc je ne vais pas tirer évidemment pour ne pas pourrir la zone, mais a priori je remonte sans tirer, il n'y a pas de royal. Je ferai quelques autres agachons sur cette zone, puisque comme j'ai trouvé la vie, il faut insister, et puis j'ai envie de vous dire, à force de constater que les dorades royales ne sont pas là, je vais quand même choisir de prélever un poisson, c'est ce petit bar qui va faire les frais d'ouverture du bal, alors il n'est pas très gros même s'il est largement maillé, mais c'est vrai que c'est des poissons que j'aime beaucoup pour manger, je les préfère largement gros, donc comme c'est pour ramener à la famille, j'ai choisi un petit poisson qu'on va laisser rassir un ou deux jours et qui va être absolument excellent. Pendant ce temps là, Kylian, il est comme moi, il ne trouve pas de dorade royale, donc avant de quitter la zone, il choisit, il va choisir de prélever lui aussi un poisson, il va choisir un joli mulet dans un banc de mulet, vous voyez on voit les mulets, il est avec son héros 85, un super fusil qui porte vraiment bien quand on maîtrise bien les têtes ouvertes, et voilà il fait un joli mulet. Bonjour Kylian, attends, c'est dégueulasse, non je vais nettoyer. Bonjour Kylian, il fait froid dans votre pays, ça fait un peu de poisson ? Un petit mulet, mais sinon heureusement qu'elle a calmé là. C'est pas facile aujourd'hui, à la décharge de Kylian, l'eau elle est froide, elle est à 13 degrés, elle est sale, on désespère pas et on va trouver le poisson. Alors cette séquence elle est terrible pour moi, je vais vous la commenter. Devant moi, là où pointe le fusil, je repère la queue d'une très belle dorade royale, je m'approche en me servant du relief pour me cacher et la surprendre, et en fait sur ma droite, je me rends compte qu'il y a une très jolie bande royale, des petites, mais je me dis si j'avance plus elles vont gicler, elles vont faire partir la grosse, donc je me concentre sur les petites, et je me dis bon elles sont plus petites, je vais me consoler, je vais faire un doublé, puisqu'elles vont se doubler. Et en fait pas du tout, voilà, j'ai attendu qu'une dorade passe devant l'autre pour faire le doublé, j'étais gourmand évidemment, parce que j'étais déçu de ne pas pouvoir faire la grosse qui était un peu plus loin, mais si j'y allais, les petites allaient gicler et donc la grosse aussi. Mais donc du coup, je me suis dit je vais faire un doublé pour me consoler, ça fera à la fois une belle action et puis en plus je vais retirer deux poissons. Et bien résultat, j'ai rien fait du tout, puisque voilà, je suis dégoûté, je me tape la tête, j'ai vraiment péché par gourmandise, c'est très très con. Allez, parce que j'aime mieux me faire mal et puis parce que les images sont quand même assez sympa je trouve, je vous mets un petit ralenti. Donc là je suis toujours, là je me rends compte, c'est le moment où je me rends compte que sur la droite, il y a un bande royale que j'avais pas vu en fait tout simplement. Elles sont comme je vous expliquais, en train de manger là, il y a un petit peu de courant, les petites moules sur les roches, mais elles sont très près de moi, donc elles viennent évidemment, si j'avance plus, elles vont gicler, elles vont faire sauver la grosse et tout le monde va partir. Et là je vois bien qu'il va falloir que je tire, et je vois les deux royales qui s'apprêtent à se passer l'une devant l'autre, et je me dis si j'attends, c'est bon, je vais faire un doublé. Et là je me rends compte que ça va être trop tard, il va falloir que je tire, et voilà, je foire lamentablement, tout le monde est parti. Alors je désespère pas, mais le temps joue contre nous, parce que la marée commence à descendre. En fait, comme elles se sont alimentées à marée haute, elles risquent de repartir. On est toujours sur une zone de très peu de fond, mais j'ai compris où elles étaient. Il y a une zone où justement il y a peu de fond, ce qui génère du courant, et en fait les dorades se tiennent là, parce que comme je vous le disais, elles aiment bien le courant un petit peu continu dans les zones calmes, et vous voyez là, elles sont vraiment en train de manger. Donc l'idée c'est de faire une approche le plus discret, la plus discrète possible. Je suis quasiment à découvert et je vais m'approcher, j'ai une jolie royale devant, que je vais pouvoir tirer et réussir à capturer. Donc bon, évidemment ça va me redonner un petit peu de baume au cœur. Les royales c'est toujours un poisson qui fait vraiment plaisir à capturer. C'est un très très joli poisson d'abord, et qui est souvent difficile à prendre. Donc ça fait toujours très plaisir de prendre ce poisson. Je vais continuer à prospecter cette zone là, de très faible fond, algues vertes, petites moules, fort courant, et malgré le fait que la marée soit descendante, je vais retomber sur un bandorade. Alors, on les voit, elles sont devant en train de manger, mais elles sont beaucoup plus craintives évidemment, et je n'ai pas de relief pour me cacher. C'est pour ça que je ne m'approche pas plus, parce que sinon je vais vraiment être à découvert, et je vais tenter un tir de loin. Voilà, et ça va être payant. Donc je vais faire ma deuxième dorade de la sortie, c'est déjà une belle sortie. Alors je n'ai pas filmé, mais je vais en décrocher une autre malheureusement. Et puis après la sortie va être écourtée, parce qu'on a la police de l'environnement qui viendra nous contrôler sur la moulière, et donc qui va faire sauver tout le monde. Il devrait y en avoir un peu plus que ça encore. Ah ouais ? Ouais. On va décrocher une. Ah ouais ? Ils en loupent une. Et la police des je ne sais pas quoi à laquelle tu dois contrôler, ils sont venus en plein sur la zone, sur ma gueule. J'étais dans les Royales, je fais putain non ! Bon, petite sortie avec Kylian, qui me filme d'ailleurs. Voilà, un peu de dorade quoi. Ça fait toujours plaisir. Première dorade. Sympathique. C'est les premières de l'année. Grrrrr Pouplique. Grrr. Parle. 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 C'est parti !